Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ce texte qui a pour titre Min Moudunil Alamil Koubera Parmi les grandes villes du monde Moudun Djam Madinah Ok, c'est le Djam de Madinah El Alam, c'est l'univers, le monde Et le Djam, c'est El Alamoun On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi, le seigneur des mondes Et le Koubera, c'est le Mouannath de Akbar Exemple, si ma fille la plus grande, c'est Zaynab Je vais dire Zaynab binti El Koubera Et pour un homme, on va dire Mohamed Ibni El Akbar Mohamed, c'est mon fils le plus grand Alors, Tokyo Asimato El Yaban Tokyo, c'est la capitale du Japon Asima, c'est la capitale Et des capitales, on va dire El Awasim Le nombre d'habitants de Tokyo a atteint environ 10 millions de personnes Balara Yabluru, c'est le verbe atteindre Adad, c'est le nombre Subkan, c'est le Djam de Sakin Un habitant, on dit Sakin, des habitants Subkan Nahwa, environ Nahwa, il a plusieurs sens Nahwa, ça a aussi pour sens, la grammaire Si je dis Adrosu Al-Nahwa, c'est-à-dire j'étudie la grammaire Si je dis Al-Tadihu Nahwa al-Bahri C'est-à-dire je me dirige vers la mer Ok Ici, 10 millions Et Shahs, c'est le Djem C'est le Mufarad, pardon De Ashkhas Des personnes A Tokyo, il y a le siège de l'empereur Et le siège ou le QG ou le quartier général du gouvernement Il-Hukouma, c'est le gouvernement Il y a des banques et des entreprises Il-Masarif, on l'a vu au préalable C'est des banques Et à Tokyo, il y a beaucoup de hauts bâtiments De hauts constructions Ok Une rimara C'est une construction Ok Ou un bâtiment Al-Aliya Al-Aliya C'est les hauts Ok Et Tokyo a été fondé en 1475 de l'année égérienne Ok Là, vous voyez que Un-She'at Ça a été C'est un verbe Mabni Lil-Majhoul C'est une leçon qu'on verra dans la grammaire Dans le kitab numéro 3 Inch'Allah Ou dans la fin du deuxième Si mes souvenirs sont bons Si mes souvenirs sont bons Et en fait Lorsque le verbe Il est Mabni Lil-Majhoul Il n'a pas de fari Il n'a pas de sujet Mais ce qui viendra après lui C'est ce qu'on va appeler Naibul fari Inch'Allah On reviendra A cette leçon Plus tard Et An-cha'a Yun-chi-u C'est le verbe Établir Ok Fonder Tout dépend du contexte Alors Tokyo fait face A beaucoup de problèmes Myth Comme C'est le verbe Rencontrer Ou faire face Ok Mushkilat C'est le jambe Mushkila C'est des problèmes Kathira Beaucoup Myth C'est-à-dire Comme Ou exemple Et après myth Il faut toujours penser A mettre les deux points Ok El-izdiham Les embouteillages Wa-talawouth La pollution Et Az-zalazil Az-zalazil C'est Des tremblements de terre Un tremblement de terre On va dire Un zilzal Et des tremblements de terre Zalazil Ok C'est pour ça dans le Coran Vous voyez ça a été cité dans le Coran Dans une sourate que la plupart des musulmans ont mémorisée Du coup là on a fini avec Tokyo Dans le premier paragraphe Dans le premier paragraphe Maintenant De base On devait dire Ok Vu qu'il est Mais là Vu qu'il est On a remplacé Le casera Par une Fatha Ok Wa-akibaru Moudoniha Et les plus grandes villes De l'Egypte Taqaou Ala Nahri-Nil Sont situées Le long Du Nil Le Nil Qui est un fleuve Ok Le fleuve du Nil Al-Nahri Ça veut dire Ni fleuve Rivière Ok Et le djem C'est An-Har C'est cité énormément de fois dans le Coran An-Har Tadjari min tahtiha l'An-Har Lorsque Allah Subhanahu wa ta'ala Décrit Le paradis Wa-yab-luru Adadu su-kaniha Nahwa Thamaniyati Malayin Shaks Et le nombre d'habitants A atteint Environ 8 millions De personnes Fi madina til qahirati Kathirun Min al-Athar Et Dans la ville du Caire Il y a beaucoup de Al-Athar Dans ce contexte là On va dire des Vestiges Archéologiques Ok Mais Al-Athar De base C'est des traces Ok Des traces Et voilà Il faut savoir que Le djem Ça c'est un djem Al-Athar Et le moufrat C'est Athar Wal-Maktabat Al-Athar Et des bibliothèques Publiques Wa-tush-taharu Bi-annaha Madinatul Ma-Athin Et elle est connue En gros le Caire Pour être la ville Des Ma-Athin Ma-Athin C'est Les minarets Ok Un minaret On va dire Mi-dana Et des minarets Ma-Athin Et aussi pour dire Minaret Il y a Un synonyme Qui est Manara C'est proche du français Manara Minare Manara Et là vous voyez Qu'il y a aussi Mabni Lilmajhoul Ce verbe A la base C'est Ishtahara Mais ce verbe En règle générale S'utilise De la sorte Exemple Je vous donne une phrase Uchturiha Uchtuhira Mohamedun Bi-annahu Muallim Mumtaz Mohamed est connu Pour être Un super professeur Wa-tush-taharu Bi-annaha Madinatul Ma-Athin Li-katharati Masajidiha Elle est connue Pour être La ville Des minarets Due A Son grand nombre De masjid De mosquées Une masjid Une mosquée On va dire Masjidun Et des mosquées Masajid Wa-min-til-kel-masajid Et parmi Ses mosquées Wa-min-til-kel-masajid Et parmi Ses mosquées Masjidu Amri Ibn Ibn Al-Aas Wa-masjidu Ahmed Ibn Touloun Wa-masjidu Sultan Hassan Wa-masjidu Mohamed Ali Wa-masjidu Al-Azahari Là il a cité Que Des noms De mosquées Célèbres En Égypte Ok Wa-kad Asbaha Al-Aan Jami'atan Islamiyatan Kabiratan Et la mosquée Et la mosquée De l'Azhar Kad Asbaha Est devenue Al-Aan Maintenant Jami'atan Islamiyatan Kabiratan Est devenue Une grande Université Islamique Ok Asbaha Yusbihu C'est le verbe Devenir Yadrusu Fihah El-Lughat Al-Arabiyah Wal-Uloum El-Islamiyah Toulabun Min Kulli Douali Al-Alam Yadrusu Fihah Étudie Dans cette Université El-Lughat Al-Arabiyah L'Arab Wal-Uloum El-Islamiyah Les sciences Islamiques Et le Uloum C'est le Djem De Ilm Ok Les sciences Islamiques Toulabun Les étudiants Min Kulli Douali Al-Alam De tous Les pays Du monde Toulab C'est le Djem De Pali Ok Douali C'est Des pays Et un pays On va dire Daoula Daoulatun Et là Du coup Intaheyna Min Sharahi El-Faqrati Al-Faqrati Al-Thaniya Là on a fini Le deuxième Paragraph Intaheyna Min Sharahi Al-Faqrati Al-Thaniya Fanantakil El-An Il-Alt Thalitha Du coup On va expliquer Rapidement Le dernier Paragraph New York New York Akbaru Madinatin Fil Wilayat El-Muttajida El-Amérique New York Est la plus grande Ville Des Etats-Unis D'Amérique Wa-Yudjad Fiha Maqarru Al-Umami Al-Muttajida El-Iya Aux Etats-Unis Le siège Des Nations Unies Wa-L-Masarif Et des banques Wa-Shariket Et Des entreprises Le nombre d'habitants De New York A atteint Environ 7 millions De personnes Wa-Qad Ha-Jara Ilayha Al-Nas Min Kulli Doua L'Alam Nil Amel Et certes Les gens Ont émigré A New York Wa-Qad Ha-Jara Et certes Ont émigré A New York Des gens De tous Les pays Du monde Pour Le travail Wa-Talabi Al-Ilm Et pour L'étude De la science Wa-Takthoru Fi New York Na-Tiha Tussahab Il y a Beaucoup De gratte-ciel A New York De building Ok Na-Tiha Tussahab C'est Des gratte-ciel Wa-Tu-Wa-Jihul Madinatou Mushkilatin Kathira Et la ville De New York Rencontre Beaucoup De problèmes Myth Comme El-Faq La pauvreté C'est pour ça Qu'une personne Pauvre On va l'appeler El-Faqir El-Faqara Ok C'est ça La base El-Faqr Wa-l-Jarima Et le crime Wa-l-Mukhaddirat Et les drogues El-Mukhaddirat C'est les drogues Wa-lhamdoulilah Du coup On va passer Rapidement Les exercices Ici vous avez des phrases Et cette phrase Correspond à une des trois villes Du coup Exemple Là ils nous disent que La capitale De l'Egypte Sa plus grande ville Et là on choisit Est-ce que c'est le Caire Tokyo Ou New York La bonne réponse C'est ça Je vous laisse faire Le reste Seul Alors Ici en fait Comme je vous avais expliqué Qu'on a Dans le texte Trois paragraphes Et Il faut choisir Pour chaque paragraphe Le titre Qui correspond à ce paragraphe Ok Le vocabulaire At-tadarib Les gens Les gens Entre la phrase Et le mot Qui correspond Exemple On a Dans cet endroit Il y a Beaucoup de gens Ça correspond à quoi Ça correspond à la pollution Les grattes-ciels Les traces Les vestiges L'embouteillages L'embouteillages Et le mot Allaman Assalamualaikum As-Salaamu 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 – Sous-titrage FR 2021